Stéphane Platza, habitué à la poisse et aux galères, ne passe pas les vacances les plus reposantes. En choisissant de partir en vacances à Bali, l'île d'Indonésie, Stéphane Platza ne se doutait probablement pas qu'il repartirait avec autant de souvenirs de galères. Ces derniers jours, sur ses réseaux sociaux, l'animateur et agent immobilier a raconté ce qu'il traversait, avec humour, toujours. Et si est-il d'abord la météo qui lui a joué des tours ? Si la destination évoque souvent des vacances reposantes et paradisiaques, elle demeure située dans une zone géographique bien plus en proie au phénomène météorologique violent. L'île est notamment située dans une zone d'activités sismiques importantes. Et, pas de chance pour l'agent immobilier et ses vacances, un puissant séisme a secoué Bali ce mardi 29 août, causant quelques dégâts. Même si ceux-ci n'ont pas été très importants et que le risque de tsunami a été évacué, plusieurs hôtels ont dû être évacués et le séisme a atteint 7,1 de magnitude, sans compter ses répliques. Des problèmes de voiture, de téléphone et un séisme. Un événement rapporté par Stéphane Plaza dans sa story qui en a profité pour rappeler qu'il n'en était pas à son premier rebondissement durant ce séjour. Comme relaté par Voici, l'animateur vedette de M6 a déjà eu un parcours plutôt agité dans la jungle balinaise, la voiture dans laquelle il se trouvait était tombé en panne ce qu'il avait obligé à poursuivre à pied. Stéphane Plaza a disparu dans la jungle de Bali. Après une panne de voiture, il s'est éloigné de sa voiture et a couru lui-même vers la ville la plus proche où il n'est jamais arrivé. Il portait un sarong noir et blanc des baskets et un bandeau noir dans les cheveux. Point, toute information doit être transmise au poste de police le plus proche ou à M6, avait ironisé l'animateur dans une story. Et ce n'était pas tout puisqu'à la suite de ce chemin de croix, Stéphane Plaza avait annoncé que son téléphone avait rendu l'âme après une surchauffe et qu'il était désormais irrécupérable. Ce qui lui a fait se demander, à la nouvelle du séisme qui arrivait, si celui-ci était une cause à effet de cette dernière galère personnelle. Stéphane Plaza a habitué des galères enfin, sa dernière vidéo postée sur son profil Instagram évoque en partie ses péripéties, ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et pourtant, j'ai eu quelques frayeurs et quelques rencontres inattendues lors de mon voyage baliné. Curieux et toujours avec la volonté de communiquer avec tout le monde, je me suis fait surprendre par ce petit singe adorable mais très cavalier. Je crois qu'il voulait juste me demander un autographe mais là je n'étais pas très fier. J'ai décliné. Et si est-il bien la première fois ? Quant au chameau aussi élégant que je suis gracieux, il m'a emmené au bout du monde, explique-t-il en légende des images sur lesquelles on voit l'animateur, qui avait récemment le bras dans le plâtre, connu pour ses multiples gaffes, notamment dans ses émissions, être face à un singe, d'abord, qui semble vouloir lui courir après, puis sur le dos d'un chameau ne lui offrant pas vraiment un voyage paisible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501